Bonjour mes petites tartines au Nutella J'espère que vous allez bien Aujourd'hui comme nous arrivons à fin mars Je me suis dit que Un numéro de mes favoris du mois Serait les bienvenus Surtout que je n'en ai pas fait Donc je me souviens plus si j'en ai fait en février Je ne sais plus Bref mais là j'avais quelques produits Dont vraiment je voulais absolument vous parler Donc je commence dès maintenant Alors pour on va dire Produit d'hygiène entre guillemets Deux produits pour les cheveux Voilà donc le premier Il s'agit donc du masque De l'argile en masque Avant shampoing de chez L'Oréal Donc vous savez dans la gamme Argile extraordinaire vous savez que j'aime beaucoup Le shampoing un peu moins le conditionneur Mais pas parce qu'il n'est pas bien Mais parce qu'avec la longueur de mes cheveux J'en ai pas vraiment besoin En revanche ce produit là je le trouve génial Déjà je trouve que le principe du masque Avant shampoing c'est pas plus mal D'ailleurs même maintenant Les masques on va dire Qui restaurent le cheveu Qui le nourrissent etc Avec mes cheveux fins Je le fais avant le shampoing Comme ça donc Une fois que Comment dire que c'est posé Je nettoie mes cheveux Et c'est impeccable Ils ne sont pas alourdis par le produit Et là en l'occurrence Donc ça va vraiment aider A assainir le cuir chevelu Si jamais on l'a eu un peu gras Ces derniers temps Ou alors vous vous êtes pas lavé tout de suite Les cheveux Moi c'est vrai que ça m'arrive Par exemple si j'ai pas envie De me laver les cheveux trop souvent Le quatrième jour Ils sont vraiment moches Donc je fais bien sûr Une queue de cheval Et l'avantage donc Avec ce masque C'est que Après vous retrouvez Donc le cheveu D'ailleurs je l'ai fait Je l'ai fait ce matin Vous retrouvez vraiment Un cheveu léger Assaini Brillant Vraiment J'aime vraiment beaucoup ce produit Je vous le recommande Donc il est plutôt Enfin c'est une Vous savez que c'est une Une gamme Qui est plutôt destinée Aux points de grasse Ou en tout cas Qui vont regresser Les racines grasse Mais par contre Les longueurs Et les pointes Plutôt sèches Donc c'est vraiment Un super produit Ensuite Un shampoing Que j'ai trouvé un peu par hasard Parce que je me suis dit Que lorsque j'aurais terminé Justement le shampoing De cette gamme là J'avais bien envie De changer Ou en tout cas Trouver je dirais Un shampoing Comme j'avais avant Qui était je crois Un pantène Je cherchais quelque chose On va dire de Détoxifiant C'est à dire Pas obligatoirement Donc pour un problème De racines Qui ternissent Ou qui regresse Vite Qui regresse Pardon vite Et des longueurs Et des pointes sèches Je voulais plutôt Quelque chose Voilà qui assainisse Bien le cuir chevelu Et j'ai trouvé Il s'agit d'un produit Du petit marseillais Voici Et il s'appelle Donc shampoing fraîcheur Détox Infusion de feuilles De verveine Et de thé Donc c'est pour Tout type de cheveux Et de cuir chevelu Et vraiment Ce produit Je l'ai trouvé extra J'ai trouvé que mes cheveux Redevenaient extrêmement On va dire Léger Aérien Le cuir chevelu Propre Et en même temps Sans mettre D'après shampoing Lorsque je les ai Donc démêlés Alors c'est vrai Que j'utilise La Tangle Teaser Depuis maintenant des années Et c'est vrai Que je la trouve impeccable Parce que ça défait Les nœuds éventuels Les emmêlages De cheveux Etc Impeccablement Mais je reconnais Que ce produit Vraiment Est génial Je vous le recommande Pareil Si vous cherchez Donc un produit Qui purifie Un peu votre cuir chevelu Sans avoir spécialement Des cheveux gras Voilà Ensuite C'était tout Donc pour les produits On va dire D'hygiène Maintenant je vais passer Au produit de soin Et j'en ai quelques-uns Alors le premier Il s'agit donc De la crème prodigieuse Pour les yeux Contour des yeux Prodigieux Hydratants Défatigants Donc c'est celui-ci C'est un produit Que l'on peut mettre Matin et soir Sans aucun problème A vrai dire J'avais commencé Le bénéfice Que je m'étais acheté Et puis J'avoue que Je ne sais pas pourquoi Je n'avais pas envie De produit crème Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas eu envie De le porter Je l'ai porté pendant On va dire Une à deux semaines Et puis j'ai arrêté Et j'ai pris celui-là Et je ne regrette pas du tout Donc il est à la fleur précieuse D'immortel bleu Et acide hyaluronique Son On va dire que son action Est plutôt Anti-âge Anti-poche Alors c'est vrai Que je n'ai pas De soucis De poche Le matin En revanche C'est vrai J'ai des cernes Mais comme c'est un produit Anti-âge Moi je trouve ça Assez intéressant Donc pour prévenir Ou en tout cas Peut-être guérir La riz Qui commence à s'installer Écoutez j'aime beaucoup La texture est légère Elle est plutôt Presque gel crème Je vais vous montrer Je vais en mettre Un tout petit peu Vous voyez Donc c'est une texture Vraiment Voilà Elle est impeccable Parce que Je vous dis Elle pénètre très vite Elle est très légère Ça ne fait pas Une sensation de gel Pour autant L'odeur Rappelle complètement L'huile prodigieuse Puisque donc C'est la même gamme On va dire Oh l'odeur C'est vrai qu'elle est assez addictive Non vraiment Ce que j'aime C'est que ça apporte du confort Mais en même temps C'est plutôt léger Peut-être légèrement tenseur Mais ça je pense Que c'est Parce que Ça a un effet Plutôt anti-poche Donc je trouve ça intéressant Moi pour moi Le matin C'est vraiment impeccable Voilà Ensuite Toujours En produit de soin Ça fait déjà Un petit bout de temps Que je vais vous parler De ce sérum Donc il s'agit De l'élixir des reines Je l'avais mis Dans un de mes hauls J'adore ce produit Vraiment Je l'adore Pour plusieurs raisons Déjà le packaging Très pratique C'est une flaconnette Avec donc Une petite pipette La texture est assez drôle Parce que quand on la regarde C'est une texture Qui est Je ne sais pas si vous voyez Qui est légèrement gélifiée Qui est absorbée Immédiatement C'est à dire Je vais essayer de vous montrer Mais ça devient de l'eau Sur la peau Donc ça pénètre Immédiatement Il n'y a pas besoin De masser longtemps Alors l'odeur Attention Peut paraître Un peu forte Pour certaines Mais sachez Qu'elle disparaît Pratiquement immédiatement Voilà Oui c'est parfait Elle disparaît Pratiquement immédiatement Donc ne vous laissez pas Arrêter par l'odeur Qui peut être Pour certaines Un peu forte Parce que vraiment Elle ne reste pas Et vraiment C'est un produit Que je trouve génial Alors c'est censé Être un concentré Créateur de peau parfaite C'est à la gelée royale Donc ça c'est pas mal Ça aide donc A préserver Donc la Ça aide A avoir une certain Donner un certain Booster Pour les cellules Moi vraiment Je le trouve parfait Même s'il pénètre Très vite Vous n'avez pas du tout De sensation De tireillement Qu'on peut avoir Des fois avec Des sérums Un peu tenseurs C'est pas du tout le cas J'ai trouvé que ma peau Retrouvait un certain éclat Je l'avoue Surtout que maintenant Ça fait largement Plus d'un mois Ça va faire un mois et demi Je pense que je l'utilise Et vraiment J'en suis J'en suis vraiment ravie C'est un très très bon produit Et je trouve que Pour le rapport qualité prix Est plutôt intéressant Voilà Je termine Donc avec Je vais Enfin pas terminer Pour La vidéo Mais on va dire Dans les produits Un peu pour le visage Je voulais aussi Vous parler Donc de cette eau micellaire Je vous en ai déjà Touché deux mots Quand je l'ai acheté Parce que je l'avais déjà essayé Il s'agit Donc dans la gamme Garnier Skin Active Il s'agit Donc de l'eau micellaire Biphase Micellaire Tout en un Donc qui démaquille Donc même le visage Le visage Le maquillage tenace Pardon Les produits waterproof Vraiment Je trouve Cette eau micellaire Géniale D'abord parce que Je trouve Assez Novateur Le concept Du Biphasé Puisque donc Il y a quand même Une phase Vous avez une phase Comment dire Plutôt Eau Et une phase Huile Donc Vous l'agitez Puis vous la mettez Sur un coton L'odeur est à tomber par terre J'adore Et surtout Elle est hyper efficace Donc même si Un jour vous vous êtes maquillé On va dire Un petit peu plus Intensément Même si le maquillage N'est pas waterproof Ça vous démaquille Le teint Impeccablement Ça démaquille bien Le maquillage Par exemple Le mascara waterproof Même par exemple Lorsque vous mettez Des rouges à lèvres Des liquides lipsticks Des rouges à lèvres mat Donc qui sont bien Plus pigmentés Là pareil Vous démaquillez Vraiment Tout en douceur Vraiment Ça n'irrite pas du tout La peau Vraiment C'est homicellaire Je vous la recommande A 200% Elle est très très bien Maintenant je vais passer Alors là Ça va être un peu Un hybride Entre le soin Et le maquillage J'ai répondu Parce que je suis Je suis abonnée A la newsletter Herborian Parce que vous savez Que j'aime beaucoup Ces produits Et donc Ils parlaient D'un nouveau produit Qu'ils allaient sortir Et Ils mettaient Donc La glow crème Donc à essayer Pour les genres Sans première inscrite Donc bon On ne sait jamais Bon Je m'inscris Sur le petit formulaire Donc sur le net Et vraiment Je suis super contente Parce que j'ai été J'ai reçu Donc cette fameuse Glow crème Et moi je m'attendais Franchement Au pire A un échantillon Lambda Au mieux On va dire Peut-être Une petite taille Même pas voyage Vous voyez Une dose d'essai De luxe Et ben non Ils m'ont offert Ils m'ont envoyé A tester La full size Donc franchement Merci Herborian Parce que Franchement J'ai trouvé ça Vraiment super sympa Donc il s'agit De la crème lumière Visage Effet ultra radieux C'est à l'extrait Donc de Réglisse Donc voilà Comment se propose Donc la crème Classique Chez Herborian J'ai la CC crème J'ai eu la BB crème Voilà Elle se Elle se présente Comme ça Vous avez soit Les tubes 15ml Soit là En l'occurrence 45ml Et donc Cette crème A pour effet Donc On va dire De donner De la lumière Ou de la luminosité A la peau Elle aide aussi A flouter Les imperfections Vous allez comprendre Pourquoi Et puis Ça va donner Donc vraiment Un teint frais Donc au visage Alors Je vais vous montrer ça Alors Elle m'a un peu Fait rappeler Elle m'a un peu Rappelé Pardon La Comment dire La stroup cream De MAC C'est à dire L'original Dans son côté Un peu diapré Enfin c'est à dire Irisé légèrement Alors Je vous la montre Seule Voici comment Elle se Propose Elle est très légère Et quand vous la mettez Voyez au premier abord Je sais pas si vous le voyez Mais voyez Voilà Elle a des reflets Légèrement rosés Comme La stroup cream Au départ Je me suis dit Je vais pas aimer Puisque moi Le rose Bon c'est vrai Que ça donne bonne mine Mais je préfère Des teintes légèrement Plus champagne Et à l'application Gros coup de coeur Parce qu'une application Qui se fait immédiatement Regardez l'effet Que ça donne Sans paillettes Sans rien Voyez Ça donne Ça accroche La lumière Ce produit Est vraiment génial Il pénètre Donc tout de suite Ne laisse Aucune sensation De gras Et donne vraiment Je vous dis De la lumière A la peau Une fois qu'on l'a mise Il n'y a pas du tout De sensation de gras Vous pouvez vous maquiller Par dessus Parce qu'elle peut vous servir De primer Et vous pouvez l'utiliser Et moi c'est ce que j'ai fait Les jours où je ne me suis pas maquillée Je l'ai mise donc Par dessus Ma crème de jour Donc déjà je trouve Qu'il y a un plus Au niveau de l'hydratation Parce que c'est une crème Qui apporte du confort Même si elle n'est pas grasse Même si elle est très très légère Et surtout Vous voyez regardez Il n'y a pas de Enfin Quand vous regardez comme ça On ne voit pas de particules de nacre On ne voit pas Il n'y a pas de paillettes du tout Et pourtant Je ne sais pas si vous voyez là Sur la main Mais la peau est hyper lumineuse Et ça j'ai trouvé ça génial Parce que les jours où vous n'êtes pas maquillée Ça haute le teint terme En plus de ça C'est vrai que j'ai trouvé Que ça unifiait bien le teint Vraiment C'est une crème que j'adore Écoutez J'ai dû la recevoir début février Je n'ai pas arrêté de la mettre Franchement Elle est géniale Voilà Là je vous la recommande Vraiment pareil A 200% C'est un super produit Ensuite On va passer donc au maquillage Je commencerai par Deux anti-cernes Celui-ci que j'ai acheté Donc J'ai dû acheter ça Oui début février Donc celui-là Je l'avais acheté chez Nocibe C'est le Studio Skin 24h Donc c'est un waterproof Écoutez J'aime vraiment bien Enfin j'aime vraiment beaucoup Ce produit Je ne vais pas dire bien Parce que ce n'est pas vrai J'aime plus que bien D'abord Ce que j'ai aimé C'est le choix des couleurs Il y a vraiment Un choix Au niveau des teintes Donc moi Je vous rappelle J'ai pris la teinte Light Warm Donc qui est Oups Voilà Comme ceci Donc elle a un petit côté Enfin ce produit A un petit côté Un peu jaune pêche Et donc pour Les cernes plutôt bleu violet C'est parfait Il s'estompe bien Il n'est pas épais Et ça j'aime beaucoup Parce que des fois Trop épais Ça a tendance un peu A faire un effet plâtreux Et je n'aime pas Je peux le mettre Pareil sur les ailes du nez Pas de soucis Il y a un très bel effet Et effectivement Il est long tenu Vraiment je suis très très contente De cette découverte Une deuxième Découverte Et qui est beaucoup plus récente Donc je l'ai moins essayé Mais ça reste quand même Un coup de coeur Je vous en ai parlé Dans ma précédente vidéo Il s'agit donc De l'anti-cerne Dress Me Perfect De chez Déborah Donc voilà Je vous en ai parlé Pas plus tard Que la semaine dernière Et vraiment Pareil Je suis très contente De ce produit Donc Une texture Alors Tout aussi légère Que celui que je viens De vous montrer Que le Smashbox Mais au niveau texture Il est un peu différent Je le trouve peut-être Un petit peu plus Pardon je vais réussir A parler Un petit peu plus crémeux L'autre est un tout petit peu Plus liquide Il se travaille Plutôt bien Et lui Il sera peut-être Un chouïa Je dirais Un chouïa Plus épais Mais sans être aussi épais Par exemple Enfin aussi dense Que le Par exemple Il s'appelle C'est le Radiant Creamy Concealer Par exemple De chez Nars Donc Il reste quand même Plus léger Voilà Ecoutez pareil Très bonne surprise Donc Le Déborah Est là Le Smashbox Est là Vraiment Je les trouve Tous les deux Très bien Et Dans une On va dire Dans un prisme de prix Qui reste quand même Plutôt intéressant Puisque ça On le trouve Au monoprix Et puis celui-là Donc Dans des parfumeries Type Alors Plus tous les Sephora Parce que je crois Que le stand Il est au Sephora Champs-Elysées Mais par contre Je crois que vous trouvez Les produits Sur le site Internet de chez Sephora Mais sinon Dans pas mal de nos cibés Vous avez donc La marque Smashbox Et puis vous avez aussi Le site français Smashbox Voilà Maintenant Au produit pour le teint Je vais vous parler Pardon De la poudre De chez Laurent Mercier La Candle Glow Que voici C'est une poudre Dont je vous ai déjà parlé Je vous rappelle Son principe Ce n'est pas une poudre Que l'on met après Son fond de teint Pour fixer Mais plutôt Une poudre de finition Donc que vous mettrez A la fin Et qui va vous donner Donc beaucoup de luminosité Elle Je trouve Je la mettrai Dans la catégorie Des Par exemple Ambient Light De chez Hourglass Donc il s'agit D'une poudre Très fine Mais vous voyez Avec une espèce De petit éclat Donc un peu Lueur de bougie Alors là Si je vous la montre Comme ça Ça fait un petit peu Presque matifiant Parce que donc Sur la main J'ai testé des crèmes Donc ma peau Est assez Comment dire Est assez mollier On va dire Je ne sais pas Si c'est un terme Qu'on utilise Mais en tout cas Donc Une fois votre maquillage Terminé Et donc Un petit peu Enfin moi je la balaye Un petit peu Partout sur le visage Voilà ça donne Une petite luminosité Supplémentaire Je la trouve très fine C'est une poudre Vraiment qu'on met Par exemple La Mineralize Skin Finish Skin Finish Pardon De MAC La Naturale Vous allez la mettre Pareil Vous pouvez la mettre Après votre fond de teint Et elle va vous donner De la lumière aussi Celle-ci C'est vraiment Une poudre de finition Un petit peu aussi Je vous ai parlé De la NYX La No Filter C'est voilà Le même principe Pour le teint Toujours Alors là C'est une ancienne version Parce que maintenant Je sais qu'ils ont repackagé Leur blush Puisque donc Je vous en ai montré un Dans ma vidéo De la semaine dernière Donc petit budget C'est un blush De chez NYX Je n'ai pas arrêté De le mettre Pendant tout le mois Donc là Il s'agit De la couleur Numéro 07 Natural Tiens ça C'est Hannibal Qui se planque Derrière le Derrière le bouti Voilà la couleur Écoutez Franchement Ils sont pas chers Ils sont pas trop mal pigmentés Voyez C'est plutôt pas mal Ouais la couleur Est plutôt bien Et sincèrement Je trouve que Rapport qualité prix C'est un très bon blush Et je sais pas pourquoi J'ai eu envie de mettre Cette couleur Pratiquement pendant tout le mois Donc voilà Pour les ombres à paupières J'ai mis particulièrement Donc ce petit quad De chez Anastasia Beverly Hills Alors j'ai mis un petit peu Le électro D'ailleurs sur une vidéo Je le portais Mais j'ai porté Donc ces deux tailles Il y en a une qui s'appelle Buen Fresco Et l'autre Je sais plus Faut que je regarde Si j'arrive à la sortir Il s'agit de Dusty Rose Voilà Donc la plus claire Buen Fresco Et Dusty Rose Sont vraiment des teintes Hyper faciles à porter Soit vous les portez Toutes seules Soit vous les portez On va dire En couleur Ici de transition Vraiment j'ai adoré Et puis pour terminer Deux produits Donc un on va dire Pareil que je mets Plutôt dans l'hygiène Mais là c'est pour les mains Ça faisait partie D'un kit que j'ai acheté Je pense au moment Des fêtes de fin d'année Oui vu le Vu le packaging C'était en fête de fin d'année Il y avait trois crèmes pour les mains C'est de chez Tony Moly Et franchement Leur crème est vraiment Très très bien Pas grasse du tout Hydratante C'est vraiment une crème De tous les jours Qu'on peut avoir dans son sac M Qu'on peut avoir au bureau A l'école etc Donc là l'odeur C'est sweet macaron Donc c'est agréable Elle est pas trop sucrée Bon elle tient quand même un peu Donc si vous n'aimez pas Les odeurs trop présentes C'est peut-être pas Ce que vous préférez En tout cas Elle fait vraiment son office Et le prix était plutôt intéressant Pour un kit de trois Et puis je termine Avec un produit Dont j'ai dû déjà vous parler Mais ça fait un bail Il s'agit donc D'un produit De chez This Works Il s'agit du Sleep Plus Pillow Spray Donc C'est un spray Donc que vous mettez Sur votre oreiller Avant de vous coucher Et celui-ci Ce qui est vraiment bien C'est que Les molécules Comment dire Au lieu de s'évaporer D'un seul coup C'est une technologie Qui fait que Au fur et à mesure De la nuit Lorsque vous bougez Ça éclate Donc les petites molécules Et vraiment Ça diffuse Donc entre autres De la lavande Bien sûr Puisque donc c'est Comment dire Recommandé Donc pour Pour se relaxer Donc les petites particules Comment dire Se éclatent On va dire Tout au long de la nuit Et ça permet Donc d'avoir On va dire Un sommeil Plus apaisé Donc je le trouve Vraiment pas mal Je pense pas Que ce soit un placebo Parce que je vois La différence Et je le préfère Même au spray Couvent des minimes Que j'ai pu utiliser Même si je l'ai trouvé Très bien Ce produit Je le trouve Bien plus performant Donc voilà Je vous mettrai Pareil De toute façon Comme d'habitude Les références des produits Sur le blog Et puis Vous avez un lien Comme ça Vous tombez Tout de suite Là où vous pouvez L'acheter Quand c'est un site Marchand Bien sûr Si c'est pas un site Marchand Il y a quand même La description Du produit Si vous souhaitez Vraiment C'est un produit Alors This Work C'est une marque Qu'on trouve Pour l'instant Je crois Uniquement sur le site Feel Unique Donc si vous êtes intéressé Vous pouvez le trouver Sur ce site Vraiment J'adore J'adore Leur produit Je les trouve Vraiment très très bien Voilà Je crois que Ici Sephora Favoris Du mois de mars J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à partager Vous aussi Vos produits favoris Ça me fait toujours plaisir De voir vos coups de coeur Ou ce que vous aimez moins Je trouve ça Je trouve ça vraiment sympa De partager un petit peu Nos avis Sur ce les filles Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très bientôt Salut